bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi et comme tous les lundis on a plein de choses à voir les events qui ont pop le pre kvk la suite des scores comme on a commencé la semaine dernière on va voir à quel niveau on finit sur les plus gros royaume mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discorde de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos il vous suffit de cliquer dessus on y parle de tout on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore donc n'hésitez pas ça fera toujours plaisir les amis au niveau des events donc on commence tout de suite on voit rien de particulier les events du printemps qui sont toujours là donc ça va être toujours plaisir avec le puzzle le meilleur event de tous les temps qui s'est fini malheureusement cette nuit au niveau de zenith du pouvoir justement au niveau du zenith on va pouvoir comparer les scores c'est le dernier jour si je ne dis pas de bêtises ah non il reste un jour encore donc on verra demain mais sur mon continent je suis sur un continent il ya le 12 54 donc avec notre ami bunny on en reparlera plus tard dans la vidéo de bunny vous allez voir il a un score que à 28 millions c'est déjà énorme il a un score qu'à 28 millions parce qu'il a claqué sur un jour trop tôt au niveau du pré kvk mais bon à son niveau il s'en tape mais 37 millions qui est ticket pour le premier on a chez nous les 12 56 double oreo et angry js qui sont respectivement 4 et 5 double oreo qui est un joueur que vous connaissez peut-être il était sur le 18 46 juste avant le début du kvk de ce kvk là et il nous a rejoint un très gros joueur très bon palmarès notre ami double reo et donc on a 37 millions si jamais vous avez un kvk où vous éclatez certains plafonds comme les 100 millions sur le zenith du pouvoir et pas un kvk un continent n'hésitez pas à venir encore une fois sur le discord me partager ses screens ça me permettra demain de vous comparer et voir qui a le plus gros payeur sur tous les continents on a aussi donc le pop de protéger l'approvisionnement ça c'est un event qui est toujours super intéressant en revanche il faut le faire dans les premiers puisque c'est les premiers qui atteindront le niveau maximum qui auront les plus hautes récompenses un malheureusement rappelez vous on avait eu un petit bug sur cet event et il avait donné le maximum de récompenses à tous ceux qui avaient fait 25 étoiles en résultat et même les ex aequo mais maintenant c'est seul le premier qu'il le fera qui aura les meilleurs rio donc faut le faire très tôt et très rapidement sinon on a jour d'entraînement on a le tombeau on a la ligue et au niveau du plus grand gouverneur donc on a un nouveau trio de commandants sur les serveurs les plus anciens comme le mien le 12 56 léonidas qui n'a rien à faire dans ce classement vous voyez on a léonidas moctezuma premier et on a zéno alors là c'est assez surprenant puisque regardez si on va sur les commandants tac tac autant léonidas il a rien à faire là mais ça reste un commandant infanterie zéno ok zéno zéno et partemis zéno zéno pareil il n'y a pas de soucis commandant infanterie en en revanche je comprends pas le délire d'aller chercher nous mettre moctezuma qui est leadership donc la seule utilité c'est car il souhaite nous mettre le dernier commandant c'est assez étonnant je trouve que ce trio ce triptyque de commandants qu'ils nous mettent alors on y retourne qui nous mettent est assez surprenant puisqu'on a un commandant moyennement récent zéno bia donc de dernière génération va dire un commandant très ancien léonidas il y en a quand même d'autres entre zéno bia et léonidas ils auraient pu nous mettre harald zéno bia et moctezuma s'ils voulaient nous mettre le dernier commandant donc c'est très surprenant ce trio et en plus ça confirme l'hypothèse qu'on n'aura pas plus de trois commandants pour le moment je vous parlais du fait du fond de l'écran qui était adapté à trois commandants un petit dessin derrière la petite le petit bandeau derrière les commandants et bien ça confirme à ils nous mettent un commandant leadership avec deux commandants qui n'ont rien à voir à savoir de l'infanterie donc je suis vraiment surpris encore une fois par le choix qui est fait sur ces commandants là mais pour le coup on va jouer parce que zéno bia j'aimerais bien récupérer des sculptures supplémentaires de zéno bia c'est tout pour les événements cours on le voit au niveau du calendrier des événements on a un petit espace un mardi mercredi jeudi donc on va sûrement je pense à partir de jeudi avoir pas mal de pop d'événements on devrait avoir l'événement avec la voyante à esmeralda pour avoir des équipements et on devrait aussi avoir l'oeuf de comme l'oeuf de pack pour avoir aussi des équipements ça devrait être entre jeudi et samedi tout ça donc normalement si vous avez un bon stock de gemmes à claquer pour faire des équipements c'est le moment de le conserver et le claquer à ce moment là si vous voulez faire du bon gros stuff on va les amis sur le kvk on va comparer les scores et on ira voir après cela l'ouverture des portes de niveau de dernier niveau de terre du roi d'un kvk light and darkless assez intéressant avec un combat intéressant vous allez voir et on verra ce que ça a donné durant la nuit je vous ai fait un record de l'ouverture mais avant ça regardons le score de mon royaume et après le score de divers royaumes sur ce pré kvk et n'hésitez pas à partager vos commentaires vous allez voir en commentaire vos screens vous allez voir à mon avis on doit avoir des royaumes qui ont fait encore plus que ce que je vais vous montrer mais c'est pas certain regardons donc le classement le classement individuel on voit chez nous la première place a été prise alors je suis sur l'un des plus gros kvk ça devrait être le premier ou le deuxième kvk je pense on ne sera que quand sera pop on le voit donc chez moi le 12 39 jenine que j'ai déjà affronté lors du précédent kvk qui est évidemment un très gros joueur a pris la première place avec 69 pratiquement 70 millions c'est un bon score mais c'est pas un score de ouf on a derrière moi c'est toute l'alliance si je dis pas de bêtises de la soyer on a derrière carrie qui est deuxième à 65 millions 14 0 1 des squads avec son petit 54 millions je pensais que des squads aurait éclaté sa cb sur le coup puisque c'est un vrai cb infini mais non et puis après ça se tasse au niveau du classement de royaume le premier de mon royaume il est où il est où le premier de mon royaume le 12 56 il est assez loin on n'a pas oui vous allez comprendre pourquoi on est assez loin 22 millions timous qui tient toujours la première place du 12 56 au niveau du classement de royaume on a décidé depuis le début les leaders ont décidé qu'on devait avoir la quatrième place et donc ils font tout pour qu'on la concerne on monte pas trop nous a demandé d'arrêter l'effort pour ne pas passer le 11 66 par exemple donc on fait tout on veut cette quatrième place puisque entre dégâts totaux plus 1% et vitesse d'entraînement plus 3% évidemment on préfère vitesse d'entraînement plus 3% c'est pour ça qu'on reste à cette quatrième place on tient à peu près 100 millions derrière nous le cinquième et on reste très loin pas trop mais assez loin du troisième le 11 66 pour pas passer devant et le 12 39 pareil le 14 01 est intouchable même si on a tenu la première place pendant un temps à présent ils sont intouchables avec 1 milliard 700 millions c'est pas un score de ouf comme vous allez le voir tout de suite mais ça reste un beau score donc le 14 01 et avec 1 milliard 700 millions sur mon royaume on pourrait se dire c'est un score énorme vu que c'est un des plus gros kvk mais comparons donc on compare avec un autre kvk celui du 12 09 pour vous donner un ordre comparatif qui est un petit kvk enfin pas petit mais un kvk de taille intermédiaire plutôt on le voit ils sont à 882 millions le deuxième est à 800 millions et le troisième est à 400 millions donc là ça chute vous le voyez le premier chez eux serait septième chez sur mon kvk donc c'est là qu'on voit que c'est un kvk nettement plus petit ou du moins qui participe beaucoup moins après kvk on va comparer à l'inverse l'opposé du beaucoup plus lourd selon moi et selon tout ce que j'ai vu le plus gros score que j'ai vu pour le moment regardez ce score il est tout simplement oufissime ce score de royaume on est à 3 milliards donc 3 milliards pour le serveur 14 12 je n'ai pas vu plus gros score si vous avez plus gros alors quand je record de là on est niveau 3 il est 16 heures c'est à peu près le stage 3 on est sur le même temps sur le screen puisque je l'ai récupéré juste avant de faire cette vidéo donc 3 milliards le deuxième est à 1 milliard et demi le deuxième il se fait devant ces deux ouf et pourtant sur mon royaume il serait deuxième également 3 milliards il serait premier bien évidemment donc c'est assez ouf ce score si vous avez plus sur votre kvk n'hésitez pas encore une fois à venir me partager ce screen sur le discord parce que là j'ai beau chercher j'ai pas trouvé plus lourd quand pareil pour le score individuel je n'ai pas trouvé plus lourd que qui à votre avis que notre ami bonnie bonnie etat donc là c'était une photo un screen prix au niveau 2 mais ça n'a pas beaucoup bougé il est à 202 millions donc il s'est vénère avec sa cb lui pour le coup il ne voulait pas laisser bernir à bite qui avait fait 154 millions et qui était devant lui jusqu'à jusqu'à très très peu de temps donc là notre ami bonnie a repris la première position même s'il a changé de nom on reconnaît bien son skin on va voir s'il la tient jusqu'au bout là normalement la phase de création de troupe est passé mais je n'ai pas vu de joueur avec plus de 202 millions donc si vous êtes sur un kvk où il ya plus n'hésitez pas encore une fois à partager ça fera plaisir de voir qui a la plus grosse cb au final de savoir qui est le plus ouf et m'être après mais qui est prêt à mettre le plus possible pour gagner un prêt avec a juste pour montrer qu'il a la plus grosse cb voilà pour cette tournée des prêts kvk dès demain on entrera en kvk on va voir où on est placé sur la carte je vous le rappelle que nous nous sommes en alliance avec le 14-01 avec des squads donc normalement il va avoir du très gros combat sur mon kvk je ne sais pas si le 12-39 et l'on 66 sont avec ou face à nous normalement le 14-01 sera dans un camp le 12-56 nous aussi dans un autre camp il ya que quatre grands camps le 12-39 dans un autre et le 11-66 dans un autre ça devrait être réparti comme ça on va voir si cet ordre respecté mais c'est l'ordre de 1 2 3 4 et l'ordre des quatre plus gros royaumes de mon kvk les amis comme promis on va aller voir à présent un autre kvk un kvk en saison 3 un light and darkness qui est vraiment très intéressant on a eu l'ouverture des portières regardez déjà les royaumes les que les alliances qui composent ce kvk vous allez le voir même si c'est ce n'est qu'un saison 3 de light and darkness ça reste assez lourd donc on se retrouve donc sur le royaume avec les t2 a le k 916 le b 900 2 le rw 90 donc vous le voyez on a des alliances à 13 milliards 12 milliards pratiquement 11 milliards plus de 10 milliards 10 milliards encore une fois 9 milliard 9 donc 10 milliards donc on a vraiment pas mal de très grosses alliances on a le 916 il est assez énorme ici mais il truste pas mal de place en 1916 1902 on a pas mal de très très gros royaumes dont un impérium sur ce kvk donc je vous ai record l'ouverture des terres du roi et on va voir donc pour le coup si le 1916 va écraser tout le monde avec les t2 a ou pas donc c'est des royaumes qui sont assez récents mais pas trop récents puisqu'ils sont en saison 3 comme vous le voyez allez on part tout de suite sur la partie rush que je vous ai fait de la vidéo donc on se retrouve sur le kvk s3 10 14 vous le voyez on a pas mal de gros royaumes avec un impérium qui ne plaisante pas du tout pour le coup et c'est pas le plus gros des kvk saison 3 en cours mais il est quand même déjà pas mal celui là il fait déjà bien plaisir vous allez voir donc je vous ai fait un record juste au moment de l'ouverture des portes donc ça du le bleu le t2 a donc le plus gros des royaumes est en haut à gauche comme d'habitude c'est le bleu il est face au violet qui est le deuxième plus gros et regardez ils étaient tous sortis ils étaient tous prêts et malheureusement c'est resté bloqué à la porte le royaume violet et pas mauva je me trompe pas cette fois le royaume violet n'est pas sorti par cette porte là il a préféré je dirais jouer la subtilité et sortir par le bas avec le soutien de son autre allié le rouge ce qui lui a permis de repousser et d'avancer donc il a repoussé le vert on le voit sur cette zone là le vert a été bien repoussé le drapeau tient bien du côté des violets et le rouge sort aussi pour aller pousser sur le drapeau des verts donc c'est malin ça fait permettre de gagner du temps et ça leur permet de sortir et de prendre des positions mais c'est pas sûr que c'était et regardez même si le serveur lag est passé très rare depuis le dernier patch mon ipad a planté donc là vous voyez un arrêt sur image vous pensez que c'est le jeu qui lag mais non c'est le jeu qui a craché donc je suis obligé de le relancer je sais pas si vous avez ce problème ou s'il est que sur ipad mais avant le dernier patch j'en avais pas donc lilith et les développeurs qui nous disent oui ça vient de vos devices on n'a pas de problème de notre côté il vous faut de la mémoire etc les mecs vous faites des patchs sa plante après donc je veux bien être gentil avec vous et vous dire oui ok on a peut-être des devais tout pourri c'est vrai j'ai que le dernier ipad pro 2020 peut-être c'est pas assez bien pour lilith et faudrait que j'ai mieux mais ça n'existe pas malheureusement du moins en tablette et donc ça crache et je suis obligé de relancer le jeu donc j'imagine même pas si je suis en combat sur mon cavalier qui a que ça arrive ou si vous vous y êtes et que ça plante comme ça vous devez péter des caps de ouf surtout quand c'est des zones tendues d'ouverture de porte comme celle là et où ça doit bien se faille donc on retourne sur la zone malheureusement je suis obligé d'y retourner parce que ça a planté donc on le voit le vert n'arrive pas à tenir face au violet pour le coup c'est normal le vert est moins puissant donc il se fait repousser et brûler ses drapeaux et donc le rouge va essayer d'en profiter pour sortir aussi avec l'aide du violet vous allez le voir là j'ai été surpris regardez ce rallye qui attaque le drapeau et regardez l'erreur que va faire le vert vous allez voir ce qu'il ya en défense c'est des ouf les mecs franchement ça c'est bien sûr un kvk1 c'est des choses qu'on voit sur un kvk1 mais pas sur un kvk3 donc je vous montre les deux alliances c'est la b902 qui attaque d'un côté regardez en défense on a richard alors là les mecs ils mettent un attila taqueda face à un richard ils vont se faire brûler et ils vont prendre masse mort s'il renforce en plus parce que richard il va y à fond ils vont se faire déboîter la tête et vous le voyez le drapeau descend de ouf ça attaque aussi dans les autres zones en open field et sur les drapeaux grosse bataille ici heureusement ça ne plante pas tout le temps donc là le violet a réussi avec sa feinte à sortir et à pousser le vert le temps que le bleu est occupé essayer de les tenir sur leurs portes et de l'autre côté donc ils gagnent du temps ils arrivent à sortir vraiment c'est le bon plan pour eux cette petite cette petite astuce est ce que ça va suffire on va le voir sur les autres côtés puisque il n'y a pas que ce côté là il ya aussi l'autre côté où ça a poussé puisque là ils vont réussir à sortir le vieux ça se trouve s'ils arrivent à rejoindre leurs autres alliés le violet va réussir à faire je dirais le hold up et à repousser le bleu et alors que c'est pas du tout gagné les drapeaux du bleu sont très solides eux et ne bouge pas mais de l'autre côté les drapeaux du violet ne sont pas attaqués et ne brûle pas encore c'est normal il n'y a pas encore de zone de contact avec le bleu en revanche sur le sud là c'est vraiment une toute autre histoire donc je vais vous montrer l'autre côté dans le rush là je vais vous montrer l'autre côté comment ça se passait sachant qu'il y avait des grosses zones de combat là donc forcément le violet ne pouvait pas et tenir ses zones de combat avec le verre et envoyer des troupes pour aider ses alliés qui encore une fois étaient sur des royaumes plus faibles mais normalement c'est des royaumes plus faibles aussi et c'est là que ça va jouer c'est surtout avec leurs alliés donc je dézoom et je vous montre tout de suite les autres zones et few moments later donc là on va voir le côté de voyager du rose et du cyan et du jaune et du orange et vous le voyez le cyan n'arrive pas à tenir le rose le rose sort bien et repousse bien le cyan les drapeaux ont brûlé mais ne brûle plus ils ont été réparés et le rose sort bien quand même donc le cyan galère bien de ce côté là c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas gagné on va aller voir et de l'autre côté on a aussi voyez il pousse sur deux fronts en même temps le rose pour essayer d'atteindre la grande ziggourate et au nord le orange qui a essayé de sortir il se fait stopper aussi par le jaune qui sort fort donc vraiment une grosse activité et une grosse présence donc c'est loin d'être gagné pour les t2a ce kvk du moins à l'ouverture des portes ça tenait bien ça se battait bien c'était vraiment assez impressionnant et assez plaisant à voir vraiment un kvk et des royaumes à suivre donc on va aller voir sur ce kvk 1014 s3 1014 où on en est maintenant on est à un peu plus si je dis pas de bêtises de 12 heures de l'ouverture des portes il me semble que ça doit faire 16 heures environ on va aller voir ce que ça donne à présent et vous allez voir c'est tout aussi intéressant que ce qu'on a pu voir durant cette ouverture des portes donc je désouvre on va aller voir tout de suite le 1014 avec cette nouvelle interface qui est vraiment sublime moi je l'adore ils ont vraiment réussi leur coup et donc on y retourne toujours le 1916 qui est le seul impérium il n'a pas perdu suffisamment et regardons ce que ça donne au niveau du terre du roi est ce que les t2a ont tout écrasé et oui pour le coup regardez les t2a ont réussi en allant en diagonale donc ils ont dû aller loin quand même les t2a ils ont dû aller jusque là dans le coin pour aller aider et les orange contre les jaunes et les scions contre les roses ils sont totalement enfermés à présent ils sont bien loqués à gauche à droite aussi mais pas les oranges les oranges touche donc ils ont un risque de se faire attaquer en boucle les drapeaux malheureusement pour eux donc il va falloir qu'ils refassent leur fermeture de portes mais pour le coup le bleu malheureusement a montré malheureusement pour le jeu pour nous mais heureusement pour eux a montré sa supériorité en puissance et a réussi à aller non seulement tenir sa porte contre les violets mais aider ça n'est pas fallu de grand chose quand même je pense dans le cumul des puissances pour que le jaune et le rose fassent la différence s'ils avaient réussi à repousser totalement le cyan et l'orange on serait retrouvé comme sur certains kvk light and darkness avec un très gros royaume les t2a qui n'a pas des alliés suffisamment puissants et qui se retrouve seul face à quatre royaumes et parfois ça fait la différence et ça fait la bascule donc un kvk à suivre quand même on va voir s'il n'y a pas un réveil des b902 notamment et s'ils n'arrivent pas à reprendre les terres du roi on a déjà vu ce genre de retournement c'est déjà arrivé notamment aux jwm qui se sont fait qu'on fait un aller-retour comme ça qui avait réussi à reconquérir les terres du roi mais on verra comment ça se passe sur celui là il reste pas mal de temps donc ils ont le temps de revenir en tout cas il doit rester deux semaines ou un peu plus de kvk sur celui là voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous souhaite un bon jeu à la chaîne